6 secondes. Alors tout va être très bon, aucun problème. Et attention, c'est le 104 qui s'échappe, Marc Lecomte. Il est suivi de Derek Smith. Voyons voir qui va se sortir du virage en premier. Lecomte a vraiment une bonne position. Mais attention! Quelle histoire pour Lecomte. Et là, le nouveau bonheur, c'est Derek Smith. Mais à ses trousses, on retrouve Mathieu Lemelin. Et Leboeuf qui remonte. Leboeuf qui attaque solidement sur Lemelin. Attention au virage. Smith à l'extérieur. Leboeuf qui remonte sur Lemelin. Leboeuf. Voyons voir au virage. À l'intérieur, Lemelin. Leboeuf à l'extérieur. Attention au passage, là, Marc Lecomte. Et on passe très près de l'embarcation, là. Leboeuf à l'extérieur. Attention au passage, là. Dans les queue d'eau. Dans les queue d'eau. Et là, Leboeuf qui continue d'attaquer sur Lemelin. Alors que Derek Smith, lui, est fin seul et creuse l'écart. Et là, il y a Duluth qui semble vouloir prendre sa place pour une possible deuxième place. Oui, Duluth était très en retard sur le départ. Et là, il remonte. Alors, Leboeuf qui est toujours à la poursuite de Lemelin. Lemelin qui tient bon. Duluth qui tente de remonter. Mais Leboeuf qui marque une poussée. Leboeuf à l'extérieur. Leboeuf à l'extérieur. Leboeuf à l'intérieur. Va-t-il rattraper Leboeuf? Leboeuf résiste. Attention à l'abarcation de Lecomte également. Et Leboeuf qui remonte sur Lemelin. Leboeuf qui tente une poussée. Lemelin saura-t-il résister. Voilà, Leboeuf qui attaque dès le félin. À l'extérieur, Leboeuf qui gagne sur Lemelin. Crochet pour Lemelin. Crochet pour Lemelin. Et Duluth qui l'évite. à la dernière seconde. Voilà Leboeuf. Mais quelle catastrophe pour Lemelin. Lemelin qui l'a peur. Et Derek Smith qui n'est nullement inquiété. Oh là là! Quelle déception pour Lemelin. Oui, Smith définitivement plus rapide. 128 kmh, point 9, le tour le plus rapide. Alors que Leboeuf, lui, 123,2. Bien, ça promet. Alors qu'on est le drapeau blanc pour les autres qualifications de cet après-midi, messieurs. En hydro 350. Oui, Derek Smith avait besoin de victoire. Lui qui n'a pas participé aux essais conométrés. Ça va brouiller les cartes. Et Lemelin, quelle déception. Lui qui avait si bien fait. Il se sentait vraiment pressé par les attaques soutenues Leboeuf. Leboeuf a mis la pression juste au bon moment. Il ne l'a pas lâché. Quelle prestation de Derek Smith. Un pilotage impeccable. Une mécanique quasi parfaite. Le voilà son dernier virage. Alors qu'on lui présente le drapeau à Damier. Salutons la victoire de Derek Smith. Et Lemelin, là, c'est terminé pour lui dans le virage 2. Aïe, 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 aïe. Quelle catastrophe pour Lemelin. Mais vraiment, on a vu que Leboeuf avait mis toute la pression sur Lemelin. Et là, catastrophe. Oui, Leboeuf, il faut le souligner, un bateau beaucoup plus performant ce week-end. Ça regarde bien pour Jean-Guy Leboeuf et le 1001.